On avait l'habitude de commencer nos formations en vous mettant sur le terrain pour vous sensibiliser aux épreuves et puis derrière de vous inciter à aller chercher des informations pour compléter les contenus qu'on pouvait donner ou pas. L'épreuve de pédagogie, je me dis on ne va pas en parler beaucoup, on va en parler mais on en reparlera. Et je me suis dit s'il faut changer notre angle d'attaque, s'il faut changer notre angle d'attaque parce qu'a priori on n'est pas vraiment en réussite en fin d'année. Peut-être que quand on leur parle de pédagogie, il faut arrêter de mettre le cadre qui était, Alexandre peut le dire, quand on en a parlé dernière. Voilà, vous avez une situation et on vous l'a déjà dit, vous avez une situation pédagogie, vous devez arriver avec votre objectif, vos critères techniques, le déroulement, etc. Ça vous le savez. Par contre, c'est pas forcément acquis et imprimé. Donc je me suis dit plutôt que de répéter peut-être ce que mes collègues ont déjà répété, je vais essayer d'amener un angle d'attaque un petit peu différent autour de la pédagogie. La pédagogie ou l'art de donner envie d'apprendre. Je crois que c'est important. C'est-à-dire que tout à l'heure, vous je sais pas, il y a bien, vous je sais pas, mais moi j'ai été voir Fabien et je lui ai dit, écoute, ça fait un an et demi que je ne coache plus et tu viens de me donner l'envie de recoacher. Pourquoi ? Parce qu'il m'a amené des repères un peu différents, une vision d'attaque un peu différente et je me suis dit, tiens, finalement, je n'y avais jamais pensé et j'ai envie de remettre mes pièces sur un terrain pour voir comment je vais me l'approprier. La pédagogie ou l'art de donner envie d'apprendre. Il m'a donné envie tout à l'heure, un, d'apprendre, deux, de retourner sur le terrain et me dire, putain, en fait, finalement, le basket, voilà. Et moi, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est ça, c'est-à-dire que quand vous êtes sur un terrain et que vous allez faire preuve de pédagogie, on en a parlé tout à l'heure un petit peu, je suis entraîneur, entraîné, c'est de dire, mes gamins, finalement, ou mes adultes, mon équipe, ce que je dois leur donner, c'est en premier lieu, l'envie d'apprendre. Donner l'envie d'apprendre est a priori super compliqué comme objectif à atteindre. Compliqué de susciter l'envie. Donner envie. Donner envie d'eux, c'est compliqué, d'accord ? A priori. Ça passe par notre capacité à pouvoir transmettre un savoir en suscitant de l'écoute et de l'envie. D'accord ? Transmettre un savoir. La pédagogie, c'est, voilà, donner envie d'apprendre, transmettre un savoir. Et là où on revient sur notre angle d'attaque, c'est pour transmettre un savoir, ben, il faut déjà avoir du savoir. C'est-à-dire que si on veut transmettre l'envie d'apprendre autour du jeu rapide, il faut déjà maîtriser un tout petit peu le jeu rapide. Le mot savoir, transmettre un savoir, le mot savoir, entre vous et moi, voilà, ça vient du latin « saper ». Ah, ça, ça évoque quoi ? Ça vient du latin « saper ». Le latin « saper », ça veut dire « avoir de la saveur, avoir du goût ». Là, ça doit commencer à susciter chez vous des choses. La pédagogie, donner envie d'apprendre, voilà, transmettre un savoir, c'est avoir de la saveur, avoir du goût. Au figuré, ce qu'on connaît plus particulièrement, c'est avoir du discernement, du jugement, être perspicace. D'accord ? Donc, ce qu'on connaît, nous, dans la pédagogie, c'est avoir du jugement, du discernement, être perspicace. Mais la racine latine du mot, c'est bien avoir de la saveur, avoir du goût. Donc, la pédagogie désignerait ainsi l'art de donner du goût. Je ne sais pas si vous me suivez pour l'instant. Donc, être pédagogue pour donner de la saveur au savoir. D'accord ? Si on veut donner l'envie d'apprendre, il faut être capable de mettre un petit peu de goût, un peu de saveur, d'accord ? Au savoir qu'on a. Pour donner l'envie d'apprendre, le pédagogue pourrait donc être, en quelque sorte, un cuisinier chargé de relever les saveurs et de délivrer les goûts. Un cuisinier chargé de délivrer les goûts. Il va pour cela agir avec méthode et logique. Je suis en train d'être, je suis cuisinier. Agir avec méthode et logique. Je vous propose donc de sortir vos ustensiles, vos tabliers, vos épices, vos condiments. D'accord ? Je ne sais pas, vous allez me suivre plus tard. Mais l'idée, c'est ça, la relation, vous allez venir vous aider à voir. Pour révéler votre pédagogie et ainsi donner l'envie d'apprendre. D'accord ? Le goût, la saveur, donner l'envie, susciter les choses. Et donc, autour de ça, amener une pédagogie qui donne envie d'apprendre. Travaux pratiques. La pédagogie, on est dedans, l'art de donner du goût. Voilà ce que je vous propose pour mon petit travail. 20 minutes. Vous êtes 11, 3 groupes. D'accord ? 3 groupes. 2 groupes de 4, 1 groupe de 3. Vous allez me rédiger pendant 20 minutes une recette de cuisine. L'objectif, l'objectif, rédiger une recette de cuisine, mais pour nous apprendre à la faire. Un rapporteur sur les 3 groupes qui viendra nous présenter sa recette de cuisine. Et moi, je dois repartir d'ici en disant, je sais refaire. Et je vous invite d'être à la hauteur du meilleur chef cuistot que, pour l'instant, j'ai eu l'occasion de rencontrer. Chef Fri. Chef Fri. Il vous a donné tout à l'heure un exemple de comment on pouvait apporter certaines choses. Je t'avais dit que je ne me permets pas une petite parenthèse. Et donc là, petit travail de groupe, une recette de cuisine. Comment me l'apprendre ? Comment nous l'apprendre ? Pour être à la hauteur d'un grand chef qu'on connaît tous. Action. Action, messieurs, dames. D'abord, vous ne vous dites pas, je ne sais pas, on va nous cliquer la soupe d'envie, etc. Ah non, non, non. Une recette de cuisine. Je veux une recette de cuisine. Je veux ce soir pouvoir arriver chez moi et me dire, oh putain, j'ai arrêté. Tac, 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 tac. Qu'est-ce que je mange ? Est-ce que vous allez m'apprendre ? Et là, ce que je viens de dire, ce n'est pas innocent. Qu'est-ce que je mange ? Qu'est-ce que je mange ce soir ? Qu'est-ce que je mange ce soir ? Et comment je vais faire pour le manger finalement ? D'accord ? La recette de cuisine, comment on fait pour transmettre un message et que derrière, un, j'ai envie de réaliser le message qu'on m'a transmis et que je sache comment le faire. Action. Parti. Je ne sais pas, merci. Bonjour à tous, je me présente, je suis Fabien. Aujourd'hui, je vais vous apporter une petite recette assez simple à faire chez vous. Donc, c'est la recette du gâteau au chocolat. J'ai choisi ça parce que j'adore ça. Donc, le chocolat, le monsieur au chocolat est assez simple. que vous avez, ça se fait d'une part avec les oeufs. On va partir sur 4 oeufs. C'est pour nous ce chocolat, pour 10 personnes. Donc, il faut à peu près 4 oeufs. Il faut une plaine de chocolat de 250 grammes. Est-ce que quelqu'un connaît près le troisième ? Qu'est-ce qu'il faut d'autre dans le monsieur au chocolat ? L'eau. L'eau. Du beurre. Du beurre. On peut même mettre du beurre et aussi du sucre. Donc, première chose, c'est qu'on casse. Donc, dans un saladier, on sépare les blancs des jaunes. Donc, on prend l'oeuf, on le casse ici. On fait attention que d'un côté, les blancs, d'un côté, les jaunes. Surtout, il ne faut pas mettre de jaune dans le blanc. Sinon, après, quand on monte les blancs neige, ça ne monte pas. Donc, on sépare. Après, on incorpore les oeufs, le jaune avec du sucre et avec un petit peu de beurre. Et on rebûche. Ça doit faire quelque chose d'acide et rebûchue. entre-temps, on a mis sur une plaque, dans une casserole, sur une plaque au minimum, pour que ça fonde tranquillement, le chocolat en morceaux avec un petit peu d'eau. Est-ce que bon ? Ça se passe bien ? Vous êtes compris ? Donc, une fois que le chocolat a fondu, à basse température, on laisse un petit peu refroidir sur la, on retire la plaque. On incorpore, donc, le blanc qu'on a monté en neige avec un batteur, donc pas trop trop ferme, surtout. On incorpore, donc, le blanc au jaune. Et on incorpore, en remettant bien, en passant bien en dessous, pour pas que ça presse une bouche. Surtout, ce qui est important, c'est, bah j'ai pas les accessoires, mais excusez-moi, on fera ça tout à l'heure pendant l'exercice, c'est que, on prendra bien, il faut bien passer par en dessous et bien remuer. C'est très, très important si vous avez quelque chose en dessous. Ça se prépare, en général, deux heures avant la dégustation. Donc, pensez, pensez de ne pas la faire à la dernière minute. Vous pouvez même le faire une journée avant. Comme ça, ça vous permet de faire une autre chose avant le papa. Est-ce que vous avez des questions ? Combien de temps ça va nous mettre pendant la dégustation ? En général, c'est un petit quart d'heure. Ce qui est plus long à faire, c'est surtout pas tirer blanc de neige. Et après, faire pour prendre le chocolat. Sinon, le reste, c'est assez simple. Voilà. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Si ça vous range pas, j'enchaîne. Si ça vous va, on peut passer un outil. On peut avoir deux méthodes complètement différentes. On l'a vu, c'est pas gênant. C'est important, derrière, vous verrez, vous pouvez revenir. Peu importe la méthode, quelque part. Tant qu'on amène, voilà, je l'ai mis, méthode, logique. Tout à l'heure, on l'a mis sur la contre-attaque. Je fais déjà un petit peu parallèle. Il y a des options que Fabien a choisies et la logique qui en découle. Et puis, il y a l'option, je bois un café. Mais s'il y a une logique qui en découle, peu importe. Finalement, une méthode, la logique qui va derrière. Donc, même si vous vous y prenez différemment de Fabien pour présenter les choses, c'est pas important. Ce qui est important, c'est donner du goût, d'accord, susciter l'envie, être capable de faire passer un message, parce qu'on maîtrise son message, on sait où veut l'envie, et on l'organise autour de ça. Est-ce que ça branche quelqu'un ou pas ? D'accord, ok. Moi, je ne vais pas passer par le tableau, je vais présenter directement ma recette. D'accord, donc on fait une perle rouge d'Italie. Pardon ? Une perle rouge d'Italie. D'accord. Donc ça... Ouais, ouais ! Une perle rouge d'Italie, donc ça prend à peu près 20 minutes pour se serre. On a 10 minutes de préparation et 10 minutes de temps de cuisson. Donc on a besoin de matériel et d'ingrédients. Donc il va nous falloir une casserole, un saladier, des ustensiles pour manipuler, avec les mains, bien sûr. Si on utilise les mains, on peut faire les mains. Donc de la viande hachée, mieux. De la viande hachée, de la sauce tomate, de l'ail, de l'oignon, du persil et des spaghettis. D'accord ? Donc on coupe notre oignon, notre ail. Enfin, on pèle l'ail, l'oignon pour le coup. Tout ça, on émince tout ça. Avec le persil, de la même façon. Donc dans notre casserole, on fait freinir déjà de l'eau salée. Donc pendant ce temps-là, le temps de cuisson, le temps qu'il est au bout. On aura haché nos oignons et tout ce qui va avec. On aura émarsé tout ça. Donc dans une autre casserole, on va faire freinir nos oignons. On va rajouter notre viande hachée. Enfin, pardon, blanchir. On va faire blanchir nos oignons. Une fois que ce soit blanchir, on rajoute notre viande hachée qu'on fait revenir. Une fois que notre viande hachée est bien saisie, on rajoute de la sauce tomate. Donc on mélange bien tout ça. Et à partir de ce moment-là, on peut commencer à saler et poidrer notre sauce tomate, rajouter l'ail et le persil. Donc à ce moment-là, notre eau sera arrivée à l'ébullition. On rajoute du sel dans l'eau. On met nos pâtes. On laisse cuire pour avoir une bonne cuisson après 8 minutes. Donc pour la viande, entre-temps, quand j'ai mis ma viande, quand j'ai rajouté ma sauce dans ma préparation, je réduis le feu. Je laisse cuire 5 minutes. C'est-à-dire que tout ça, ça va arriver à peu près à température en même temps. Donc à ce moment-là, mes pâtes, je les écoute bien. Je les écoute ou quoi ? Je pense que c'est un eau du mois. Non, c'est pas un eau du mois, c'est... Pas soir. Pas soir ? Ok, pas soir. On écoute bien tout ça. Et donc là, déjà c'est prêt. Donc on retire notre sauce tomate avec la viande hachée et tous les ingrédients dedans, du feu. Et après, nos pâtes, on les remet dans un saladier. On n'a plus qu'à se servir après pour déguster. Donc on peut soit servir directement des pâtes et mettre la sauce sur les pâtes. On déguste ou bien on met carrément les pâtes dans un grand saladier, on met la sauce dessus, on mélange le tout et on se sert directement dans les assiettes. C'est le choix de chacun. Voilà. Merci ! C'est pas de Bolognaise, elle dit. C'est pas de Bolognaise. C'est pas de Bolognaise. C'est de la raison qu'on s'est pas dit. C'est pas de Bolognaise. Mais c'est pour faire dehors, tu vois. C'est pas à toi. C'est ça pour vous montrer ce bruit en plus. Par contre, je vous en ai remis, tout le monde qui leur a dit pas de Bolognaise, tout le monde aura fait... Soussou la chaise, c'est pas de moi. Il a dit, perles rouges vitaliques. Tout le monde a fait du tout. Mais après il dit, escroque. Mais il a quand même suscité l'intérêt par, finalement, voilà, une amorce originale. Une amorce originale. Enfin, on va rentrer dans les détails. Après il faut, quand on rentre comme ça, derrière il faut rester là. Ça peut donner les éléments. Bien. Deux types d'approches différentes. Demain, vous êtes commis en cuisine. Qui est capable de reproduire l'un des deux plats ? Est-ce que vous vous sentez capable, vous maintenant, avec les messages qui ont été donnés, ce soir d'arriver et pas de vous mettre en cuisine ? Est-ce que vous êtes capable de vous remettre en cuisine et de pas faire d'erreurs ? Des erreurs dans la hiérarchie, dans la réalisation du plat. Du coup, tu dis, c'est la mousse, vous faites la mousse ! Sur la voie, tu arrives devant tout le monde, tu te dis, voilà, moi j'aime ça, donc je vais vous faire un gâteau aux chantiers. Tu arrives au tableau, tu me dis, voilà la recette de la mousse ! Et là, tout le monde ne s'est regardé. Et je dis, on ne dit rien. Et tout le monde se dit, c'est une mousse ou un gâteau ? Et tu conclues ta recette sans en effet dire si ça va au frigo ou si ça va au four, ta préparation. Donc finalement, on repart, on ne sait toujours pas si on a fait une mousse ou si on a fait un gâteau. Comme quoi, dans un truc qu'on maîtrise, où tu as su nous donner envie d'eux parce que oui, on aime le chocolat, on arrive sur un message de départ et un message de pain où on ne sait toujours pas ce qu'on a fait. On y reviendra, mais dans la construction de vos séances et dans la construction de vos situations, c'est la même chose. Il faut être clair et il faut savoir ce que vous dites. Il faut savoir le message clair que vous allez faire passer. Donc attention à ça. Même des fois quand on m'étrive et on se dit, tiens, moi le jeu rapide, facile ce soir, je vais faire ça, ça, hein. On arrive et finalement, on balance de l'info. Puis on n'y a pas mis une fois, on a utilisé un mot, une fois on a utilisé l'autre mot. Et à la fin, les joueurs, et nous là en l'occurrence, on repart, on dit, ben, c'était quoi ? C'était du tir de fin de contre-attaque qu'on a fait, ou c'était du tir sur jeu placé ? On ne sait pas parce qu'une fois, on a dit, on va bosser le tir de contre-attaque. Et puis finalement, la situation qu'on propose, et pas forcément, voilà, peut aller sur les deux. Et le joueur, il repart en disant, ben, finalement, je ne sais pas ce que j'ai fait. Donc c'est important de partir dans la démarche, d'aller au bout de la démarche, et que le message soit bien clair sur ce qu'on fait. Ah, ça c'était juste, c'est la petite appartie. Par contre, on va rester d'abord sur la recette au chocolat, on reviendra. Tu as amené des points de vigilance. Surtout, surtout, dans les messages clairs que moi j'ai retenus, il ne faut pas qu'il y ait de jaune dans les blancs. Surtout, il n'y a pas de jaune dans les blancs. Sinon, il n'y a pas ça. Sinon, les blancs ne vont pas en plus. Donc, point de vigilance, pas de jaune dans les blancs, sinon ça. Ça, c'est un point très clair. Comme message, tout le monde a compris qu'il ne fallait pas qu'il y ait de jaune, sinon on n'aurait pas les blancs. Mais derrière, tu dis, les blancs, on les monte, jusqu'à temps que ça fasse quelque chose d'onctueux, quelque chose d'onctueux, mais pas trop dur. Et alors là, moi, je ne sais pas. Parce que ta référence de ce qui est onctueux et pas trop dur, est-ce qu'on a finalement le même repère ? Est-ce que finalement, quelque chose d'onctueux pour toi sera quelque chose d'onctueux pour moi ? Donc, c'est quoi le repère que j'ai pour pouvoir m'évaluer sur ce soir, je rentre chez moi, je monte les blancs en neige, putain, quand est-ce que j'arrête là ? C'est onctueux ? C'est trop dur ? Pas trop dur ? C'est toujours onctueux, c'est ce qu'on fait. Donc, c'est comme basket, comme la cuisine, c'est pour montrer. Et onctueux, c'est par rapport à ce qu'on les joue en poids. Et parce qu'onctueux, c'est... Et est-ce que tu n'aurais pas pu mettre un autre repère qui fait que c'est onctueux et pas trop dur ? Est-ce que par exemple, tu aurais pu dire, si vous prenez un peu de blanc d'œuf dans votre cuillère, ou vous prenez votre plat d'œuf, vous le retournez et ça tombe pas, c'est que c'est trop dur. Vous avez retenu, il ne fallait pas que ce soit trop dur. Si c'est trop dur, ça tombe pas. Ce qui veut dire que quand tu prends ton plat et que tu commences à le pencher, si dedans, tes blancs, ils bougent, ah, là, on a un repère facilement visuel. Alors, moi, je ne l'extrapole, mais c'est vers ça que je vais vous amener. Je prends mon blanc, je fais ça, il bouge. C'est-à-dire que si je le retourne, il va tomber. Donc, on n'est pas trop dur. Mais j'ai donné un deuxième repère, c'est que si tu bouges, enfin, si tu bouges ton plat, tes blancs, ils bougent. Et là, c'est facile d'évaluer parce que là, on a le même repère. Par contre, si tu dis onctueux, si vous dites dans le jeu rapide, il faut aller vite, il faut aller vite, plus vite. Mais finalement, la notion de vitesse entre moi, ce que je conçois comme aller vite, et votre Benjamin, votre minime ou votre senior, aller vite, est-ce que c'est la même notion ? On fait le moins de drills possible pour traverser le terrain. Mais le moins de drills possible, c'est 3, c'est 4, c'est 5, c'est 6, c'est 10. En fonction de l'âge et des personnes que vous avez, c'est plus compliqué à évaluer parce que là, ils s'auto-évaluent tout seuls. Ils y mettent ce qu'ils ont envie d'y mettre, mais on n'a pas forcément le référentiel. Ce n'est pas forcément pour vous engueillir. C'est que le message n'a pas été clair. On va vite, aller vite, c'est aussi donner des repères très clairs. Voilà. Il n'y a pas de jaune dans les blancs. Personne ne peut se tromper. Et si on se trompe, ça ne veut pas dire qu'on va réussir, mais si on se trompe, on sait qu'on s'est trompé. Si je fais 6 dribbles au lieu d'en faire 5 alors que la commande est à 5, je sais que je me suis trompé. Et donner des repères d'auto-évaluation dans votre séance, c'est aussi important pour que les joueurs puissent s'approprier les choses. Et vous, ça vous donne de la crédibilité parce que vous allez intervenir en disant « Eh, on était d'accord, on a dit 5 et pas 6. » « T'en as combien ? 6. » Donc, alors, je recote. Par contre, si vous dites « Je t'ai dit d'aller vite, tu n'as pas été vite. » « Bah si, écoute, j'ai été vite. » « Ah mince. » Voilà, traverser le terrain en 5 secondes. Top. 3, 2, 1, fini. 5 secondes, tu n'as pas traversé le terrain. Donc, tu n'as pas été à la pièce que je t'ai demandé. Donner des repères facilement identifiables. Qui correspondent à un vocabulaire que tout le monde peut s'approprier. Repères quantitatifs, d'accord ? Plus faciles que des repères qualitatifs. Et même quand on va rentrer dans des repères qualitatifs, donner des repères simples. Comme tout à l'heure, il parlait des départs en dribble, d'accord ? Il a dit « Mettre l'épaule à la hauteur du genou. » Parce que dire « Je pars en dribble en étant fléchie. » « Je pars en dribble, je suis fléchie. » Mettre l'épaule opposée à mon genou, à la hauteur du genou. Mettre l'épaule, mettre l'épaule, mettre l'épaule à la hauteur du genou. Voilà. Parce que fléchie, c'est fléchie, 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 fléchie. J'ai dit « Fléchie, coach ». Mais du coup, le repère, il est différent. Et plus vous allez rentrer dans ces repères simples à identifier, quand on va travailler autour des écrans porteurs, mettre l'épaule à la hauteur de la hanche de celui qui pose. Ce n'est pas « Passer au plus près ». C'est « Passer au plus près », mais c'est mettre l'épaule à la hauteur de la hanche. Voilà. Parce que c'est des repères simples à évaluer. Ensuite, tu dis « On ne réussit pas toujours la première fois. » Oui, c'est pas faux. On va éviter de véhiculer des messages plutôt négatifs. Voilà. Il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas. Si la méthode présentée est ici, voilà, ça a été simple. Voilà. Tout le monde a compris et on va réussir. On y reviendra sûrement, mais on va réussir. On ne part pas déjà avec un échec dans ce qu'on va proposer. OK ? Une petite traçabilité au tableau. Voilà. Des repères simples. Voilà mes ingrédients. Je les dessine plutôt que de les écrire. C'est un choix. Voilà. J'utilise ou pas la plaquette. Il utilise le tableau pour nous présenter des choses. Tu n'utilises pas de tableau pour nous présenter ta recette. Tu ne le fais qu'à l'oral. À l'entraînement, j'utilise la plaquette ou je ne l'utilise pas. D'accord ? Pensez bien qu'à un moment donné, il y a des enfants ou des adultes qui n'ont pas le même ressenti. Il y a des gens qui vont comprendre les choses quand vous allez écrire et dessiner les choses. Il y en a qui vont comprendre les choses parce que vous allez leur dire les choses. Mais ceux d'à côté ne vont peut-être rien comprendre tant que ça n'a pas été réalisé. Il y en a qui ont besoin de faire les choses pour les comprendre. Donc, il faut utiliser ces trois moyens. Il faut un moment pour faire passer un message clair. Dire, voilà clairement ce que j'attends de vous. Le petit dessin, par exemple, sur la plaquette. Voilà clairement ce que j'attends de vous. Mise en situation. Tu fais là, tu fais là, tu fais là. On fait une fois. Voilà. Et tout le monde a vu, entendu, fait. Donc, pour la sensibilité de chacun autour de ces sens-là, c'est normalement acquis compris. Il ne faut pas que ça prenne dix minutes. Je n'ai pas la plaquette, je n'ai pas la plaquette. Mais au moins rentrer dans deux des trois choix. Et ça ne peut pas prendre deux minutes. L'entrée et la présentation d'une situation, c'est une minute. Une minute trente. Deux minutes, quand on n'a que dix minutes d'exercice, c'est déjà trop. D'accord ? Donc, ne pas vouloir donner forcément beaucoup d'informations tout de suite. Simplifier les choses. Mettre en place rapidement pour que tout le monde comprenne. Et amener les éléments les uns derrière les autres. Amener les éléments les uns derrière les autres avec de la méthode. D'accord ? De la logique. Moi, j'ai été paumé au début de ta recette. Ce que tu as commencé à parler, tu nous as dit. Je prends mon aile. Alors, tu as dit la truc des ingrédients. D'accord ? Aile, merci, ouillon, machin. Je prends mes ingrédients. Là, mon aile, mes persils. Donc, dans ma tête, il y avait aussi l'oignon. Je hache tout. Je vais chauffer de l'eau. Et une fois que mon eau boue, je vais le mettre dans la casserole. Comme ça, tu as dit. Je vais le mettre dans la casserole. Et là, je me suis dit. Donc, l'ail, l'oignon, tout ça, va dans la casserole qui boue. Comme quoi, le message que tu as voulu transmettre, moi, il s'est éclairci à la fin. Mais au début, si j'avais dû réaliser les deux premières étapes que tu nous as vendues, j'avais tout à côté. Parce que moi, je mettais l'ail dans l'eau qui bouillait. Je n'avais rien pigé. Sur le bon que moi, c'est moi le problème. Mais en tout cas, le message, même si je suis la seule à ne pas l'avoir compris, le message n'était pas si clair que ça, finalement. Tout ça pour vous dire que c'est important de faire passer des messages compréhensifs par tout le monde. Et que tout le monde, finalement, quand on véhicule un message, et qu'on veut faire peur de pédagogie, on n'a pas forcément la même réception au message. Donc, plus on est clair avec des repères simples, plus ce sera facile d'être à tout parti. Si je devais aller un petit peu plus loin au travers de cette recette de cuisine, tu nous as présenté une mousse au chocolat. Il faut être du tout gâteau. Une mousse au chocolat. Parce qu'on peut faire un gâteau avec un tout. Tu nous as préparé une mousse. Tu nous as véhiculé un message de rêve avec la perle d'Italie. Autour, j'aime ça... La perle d'un autre côté. La mousse au chocolat, je vais la retrouver dans quel livre de cuisine ? Un livre de dessert ? Spécifiquement, on va dire. Un livre de dessert. Ta perle d'Italie, je vais la retrouver dans quoi ? Un livre de gastronomie. Ça peut être un livre de gastronomie. Un livre de gastronomie. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, pareil, quand je véhicule un message, je vais arriver dans... Voilà, aujourd'hui, nous allons parler d'un dessert et plus spécifiquement de la mousse au chocolat. Je vais donc amener mon jeu rapide. Et plus spécifiquement, la finition du tir dans le jeu rapide. J'ai placé mon tel, les desserts. J'ai placé mon objectif. Nous allons réaliser aujourd'hui ma mousse au chocolat. J'ai mis un verbe d'action. Je vais réaliser aujourd'hui une mousse au chocolat. Mon objectif, le jeu rapide. Et nous allons perfectionner... Verbe d'action. Nous allons perfectionner la finition des tir. Déjà, j'ai ciblé le truc. Voilà, j'ai ciblé. Je sais que je suis sur un dessert aux envies, plus spécifiquement la mousse. D'accord ? Et ça, c'est important dans le message que vous allez véhiculer. Donc, pour faire le rapprochement un petit peu logique, retour du travail qu'on vient de faire, l'analogie avec la situation d'entraînement. Je pense que maintenant, vous avez compris là où je voulais vous amener. Dans un premier temps, sur votre séance pédagogique, voilà, quelle famille de livres m'ont-elles ? Le jeu rapide. Vous venez de le voir. Quelle recette je vais choisir dans mon bouquin ? C'est l'objectif. C'est-à-dire que vous faites un choix franc. Dans le jeu rapide, on l'a dit tout à l'heure, trois heures d'intervention, on ne pourra pas tout faire. Donc aujourd'hui, je vais travailler sur un thème. Mon objectif, ce sera de perfectionner les tirs sur jeu rapide. Travailler, perfectionner les tirs sur jeu rapide. Le choix, il est franc. J'ai mis un verbe d'action, je sais où je m'en vais. Pour ça, on va utiliser, et vous avez décliné tous les ingrédients que vous alliez avoir besoin. C'est-à-dire que sur votre préparation, vous allez être capable de noter tous les repères techniques qui vont vous être essentiels pour réaliser l'objectif. Les repères techniques essentiels pour réaliser l'objectif. Derrière, il y a différentes étapes. Je vais commencer, et là je vais mettre de la méthode, d'accord ? Je vais commencer par casser mes oeufs, mettre les jaunes d'un côté, les blancs de l'autre. Je n'ai pas commencé par faire cuire mon chocolat, j'ai commencé par mettre mes jaunes d'un côté, mes blancs. Pendant que je battais mes blancs, je vais enchaîner derrière sur mon chocolat. Mais dans un premier temps, la première chose à faire, c'est ça. Ça peut être votre première situation. La deuxième situation, ça va être celle-là. Et elle va s'enchaîner logiquement avec la première. Elle va s'enchaîner logiquement avec la première. Donc on est capable de placer une organisation de l'exercice sur une organisation de séance, mais là on est plutôt sur l'exercice, donc d'organiser mon exercice et le déroulement de la situation. Voilà les différentes étapes. J'organise mon message. Derrière, tu nous as bien dit, attention, attention, il n'y a pas de jaune dans les blancs. Point de vigilance. Là où je serai intransigeant, c'est ok, le chocolat, il va cuire un peu plus vite, je n'ai pas mis ma plaque au minimum, j'ai mis un peu plus fort, finalement, est-ce que c'est grave ? On peut rattraper le coup avec un peu de flotte, ce sera peut-être un peu moins bon, mais on s'en fout que ce n'est pas le point de vigilance. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la recette, elle est morte, si j'ai du jaune dans mes blancs. Point de vigilance. Qu'est-ce que vous voulez voir et surtout, qu'est-ce que vous ne voulez pas voir ? J'ai un objectif autour de mon jeu rapide, perfectionner les tirs. Et ce que je ne veux pas voir, tout à l'heure, je ne sais pas, c'est quand mon défenseur est devant moi, quand le défenseur est devant moi, je ne peux pas prendre un tir touché. Interdit. Interdit. C'est impossible. Je ne veux pas le voir. Donc, la lecture est mauvaise. Ce que je veux voir, c'est si vous avez encore décliné, on reviendra dans les déclinaisons d'objectifs, si vous n'êtes pas sur le tir, mais sur, par exemple, si vous êtes sur le tir, et notamment sur un travail, les appuis. Il reviendra dans les déclinaisons. Je travaille les appuis dans le tir du jeu rapide. Appui, tir, jeu rapide. Première situation, un contre zéro. Et là, je dois retrouver l'attaque talon, pointe, grand, petit, impulsion. Ce que je veux voir, et mon point de vigilance autour de ce travail d'appui, c'est grand appui, petit appui. Grand, petit, et attaque avec le talon. Voilà. Je n'ai pas le droit de m'écraser sur la plante, je dois être capable d'attaquer, de m'organiser pour attaquer le talon. Grand, petit. Voilà. Et je corrige ça. Et je suis intransigeant, exigence. Je suis intransigeant, là-dessus. Et si derrière, il est en train de me mettre des pains sur la planche, je m'en fous. Mon chocolat, il n'est pas à la hauteur de ce que j'ai demandé. Je m'en fous. Parce que ce qui m'intéresse à la fin, c'est que mes oeufs, ils montent. Donc, je ne veux pas de jaune dans mes oeufs. Le chocolat, on en parlera à la séance d'après s'il y faut. Pour l'instant, voilà, on est focalisé là-dessus. Vous êtes focalisé sur une exigence, une priorité. Voilà. Et du coup, on la corrige. Et tant que ton commis en cuisine, quand il casse un oeuf, il déclate le truc dans l'achat, on prend la gamme, on la pousse, on remet les oeufs, on recommence. Parce que c'est ce que je veux voir aujourd'hui sur cette situation-là. D'accord ? Derrière, l'évaluation. Goûter. D'accord ? On n'en a pas parlé. Goûter, faire le bilan. Goûter, faire le bilan. Et là, j'ai mis action incessante. À certains moments, vous devez être capable, avec les repères que vous avez donnés, d'évaluer si c'est acquis, pas acquis, si c'est bon, pas bon, si c'est assez sucré, pas assez sucré. D'accord ? s'il faut adapter, s'il faut adapter, réajuster, quand je fais les pattes à la moitié, j'ai fini ma sauce, je goûte, il manque un peu de sel. Tu as remis du sel. Et après. Et après. D'accord ? Après, je vais te dire, ah, là, ça y est, c'est nickel. Et tout à l'heure, je vous en parlais dans l'intervention de Fabien, c'est important à un moment donné, quand le groupe est en échec, d'être capable d'évaluer en se disant, il y en a deux qui n'ont pas compris, je vais les prendre un peu à part, je vais leur expliquer mais en ce temps-là, les équipos. Tout le monde n'a pas compris, finalement, le message que j'ai passé, c'est peut-être moi le problème. Il n'est peut-être pas adapté, ou le message est mal compris, ou la situation n'est pas adaptée, et donc je vais réajuster ou le message, ou l'exercice, pour que tout le monde y trouve un confort et que tout le monde avance, d'accord ? Mais goûter, faire le bilan, évaluer et s'adapter fait partie de chaque situation, fait partie de chaque entraînement, fait partie de votre planification, d'accord ? Je suis capable d'évaluer un exercice, je suis capable d'évaluer ma séance, je suis capable de m'évaluer à la fin de ma séance, j'ai fait bon, pas bon, qu'est-ce qui a été, pas été, et je suis capable de me dire, ma séance dans mon cycle, là on est un petit peu plus loin, que la séance dans mon cycle, est adaptée. Voilà, réguler, faire le bilan, évaluer, ça c'est super important, à chaque fois, ça ne nécessite pas, pour autant, d'arrêter systématiquement tout le monde, tout le temps. mais des fois, de prendre un tout petit peu de recul, pour se dire, bon, finalement, il y en a, je ne sais pas, 5, 6 qui viennent de passer, mais l'attaque avec le talon, c'est pas, stop, attaque avec le talon, on remonte, on ralentit s'il faut, on remonte, voilà, on rajoute un plot, voilà, là on a dit, l'accès au cercle, c'est, droit devant, 45, droit devant, pas de courbe, 1, 2 qui passent, je vous ai dit, pas de courbe, 3ème, on fait stop, je pense que vous n'avez pas compris, voilà le repère supplémentaire, tac, au plot, tout droit, évaluer, s'adapter, en permanence, la recette, là c'est pâte, je goûte, pas assez salé, un peu de sel, un peu de poivre, ah, c'est mieux, c'est pas encore ça, on va laisser mijoter encore un peu, ping, et puis on la rajoute, et là on arrive à ce qu'on voulait, vraiment, d'accord, l'idée, mais l'envoyer aussi, parce que je ne vais pas arriver à la conclusion tout de suite, mais l'idée, c'est de se dire, voilà, quand vous allez commencer une séance d'entraînement, vous devez vous dire, alors, je suis dans quel bout de lien, je vais travailler l'attaque, je vais travailler offensivement aujourd'hui, je vais aller chercher quoi autour de cette spécificité, voilà, qu'est-ce que je vais mettre dedans comme repère simple et validable, quelles sont les étapes qui vont s'enchaîner, quelle vigilance est là où je dois être intransigeant, et c'est cette intransigeance, c'est pas facile à dire ça, c'est cette intransigeance là, c'est un top à d'ailleurs en quelsens, voilà, voilà, où vous devez être, voilà, irréprochable, ce qui veut dire qu'à la fin de votre séance d'entraînement, vous devez vous dire, moi mes gamins, moi mes mecs, moi mes filles, machin, sur ce point là, ils ont progressé, ce point là, on a peut-être pas été très loin, ce que j'attendais, mais ce point là, c'est acquis, enfin c'est acquis, ce soir, on va y revenir sûrement, mais ça, ils ont compris, parce qu'on ne peut pas repartir d'une séance d'entraînement, où les gens y repartent, et finalement, ils se disent, voilà, ils ont appris quoi de plus ? Stéphanie, dans l'ensemble, il ne peut pas se déclencher, si tout le monde sera un enfant qui ne saura jamais quel s'amène de sa vie, non, tu es au foot, tu dis, je deviens mécanicien, je deviens dans l'équipe, vous avez des gens qui arrivent, vous avez des gens qui ont 5, 6, 7 ans, en vivant de la sclète, et des gens qui ont un an, ou non, alors, je n'ai pas dit attention, là, on parle bien d'ordre général, d'ordre général, autour de, c'est quoi la pédagogie, et comment on est capable de transmettre un message, on a vu tout à l'heure, que finalement, transmettre un message au-delà du basket, ce n'est pas si simple que ça, et que des fois, on connaît tellement bien notre truc, que finalement, on ne passe pas par où je suis réclacé, qu'on mélange deux mots, mais que pour nous, ce n'est pas grave, parce qu'on sait où on va, mais que pour ceux qui ne savent pas, c'est déjà un peu plus grave, on n'est pas, bien évidemment, que dans vos contextes, on arrive sur des situations, où tu arrives sur des minimes, tu arrives sur un minime, qui lui est au taquet, parce qu'il fait du basket, depuis qu'il est basé du basket, et en plus, il a eu des bons entraîneurs, et tu as le minime débutant, qui arrive dans ton équipe, comment on adapte son enseignement, ça ? Alors, à part travailler, sur des formes d'atelier, pour l'un, et puis des formes d'atelier, pour l'autre, pour travailler par niveau, il n'y a pas, voilà, et à un moment donné, quand on va réintégrer tout le monde ensemble, pour faire du jeu, ben oui, oui, forcément, on va avoir une distorsion, mais du coup, le message, il va falloir l'adapter, c'est-à-dire que les critères de réussite, à un moment donné, pour l'un, ne vont pas être les mêmes, pour l'autre, voilà, c'est-à-dire que, si par exemple, ton joueur débutant, dans la finition des tirs, voilà, il ne va pas vite, il ne va pas vite, mais qu'il arrive à te faire, un appui long, un appui court, tu as gagné, il ne va pas vite, mais il a compris, appui long, appui court, par contre, ton gamin de l'élite, là, si dans les mêmes formes de jeu, il a lui comme repère, il a lui comme repère, toi, tu dois être capable, sur, voilà, je ne sais pas, sur un dribble, et en cinq secondes, de traverser le milieu de terrain, il doit être capable de réaliser, appui long, appui court, si en rajoutant des petites contraintes, pour lui, et se dire, voilà, tu as réussi, tu as ramené des contraintes, pour ton joueur, là, tu as enlevé des contraintes, pour ton joueur, là, et pourtant, les deux ont réussi le contraint. La difficulté pour vous, autour d'un même exercice, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, vous allez peut-être être obligé, en plus, de les adapter, par rapport à des niveaux de jeu, au sein de votre équipe. Donc, on peut donner des consignes différentes, à prendre en sorte de faire, tu peux te faire, si tu es moitié-moitié, tu peux faire, deux groupes de niveau, et tu as chacun un panier, par exemple, et si tu as deux joueurs, contre huit, ça peut être, pour toi, Anthony et Fabien, voilà, je ne vous demande pas d'aller vite, pour l'instant, par contre, je vous demande, premier appui à ce plot-là, deuxième appui à ce plot-là, les autres, vous n'êtes pas autour des, vous êtes sur les mêmes plots, par contre, vous ne devez pas aller plus vite, plus vite, je ne sais pas ce que ça veut dire, vous devez être capable de le réaliser, avec un drill, forcément, si c'est pour un drill, forcément, ils vont être gélés, parce que s'ils ne prennent pas de la vitesse, un drill, s'ils poussent pas la balle, et qu'ils ne vont pas vite, ils ne peuvent pas le faire, et après, c'est adapter le message, en fonction de ça, remettre de la contrainte, et enlever de la contrainte, en fonction des niveaux de jeu, ce sera plus compliqué, dans du jeu à ça, forcément, mais sur la technicité, c'est facilement adapté. Est-ce que par rapport à, par rapport à, à tous les propos qu'on a tenus, deux questions, est-ce que vous avez bien entendu parler, est-ce que pour vous, c'est des choses qui sont acquises, ou pas, et, est-ce que vous avez bien évidemment des questions ? Non, c'est un petit point, pendant qu'on avance sur le reste. J'aurais dû poser une seule question à la fois. Comme quoi, vous voyez, ça aussi, c'est une erreur pédagogique. Deux questions, finalement, personne ne sait choisir laquelle des deux, donc personne n'en répond. Je vais recommencer. Pour ceux qui sortent du niveau 2, est-ce qu'autour de la pédagogie, et ses éléments de vigilance, et la construction, d'une situation dans l'exercice, on vous a déjà enseigné les règles sur lesquelles il y a des questions. Le mot vous simple. Le mot vous simple. Le mot, c'est la technologie. D'accord. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour vous. Cette règle, voici le message, voilà comment l'organiser. Donc, normalement, c'est quelque chose que vous avez déjà approprié. C'est 15h30. Je n'ai pas dit. Ah, tu peux rajouter quelque chose. Je vais aller changer. Je vais aller changer. Le premier truc, dans les idées, encore une fois, il y a des choses qu'on va vous donner derrière. Mais ce qui me semble intéressant, c'est là, vous avez exigence, correction, je goutte, je poivre, c'est pas ces poivres, je l'en remets, et j'avance comme ça, j'avance. Ce qui me semble important aussi de voir, c'est ça, il y a une évaluation en permanence. Vous allez regarder. Je disais, j'ai du mal à gérer mes séances, peut-être que tu parles trop, etc. et nous, on a fait le même constat, on a trouvé un remède. C'est-à-dire que, dans la salle où tu entraînes, il y a peut-être, ce qu'on appelle le bodé, le bodé, le chrono. on utilise le temps, mais oui aussi, on n'a pas respecté le truc, on chronomètre. Amusez-vous à le faire. Moi, je vous encourage à le faire. Moi, mes séances sont minutées, maintenant, elles sont chronométrées, ça ne m'empêche pas de déborder le timing, et le vent. Mais déjà, je prépare une heure et quart de séance, pour une heure et demie. parce que je sais pertinemment que mon héritier, je vais déborder, il pose boisson, machin, on va déborder. Mais par contre, quand je sais que j'ai 10 minutes sur ma situation, si déjà, je mets 4 minutes pour mettre en place, une des problématiques de la paix là, je le vois. Quand au bout de 2 minutes, j'arrête le truc, et à merde, j'ai parlé 4 minutes, 4 minutes de mise en place, 4 minutes de blabla, les gamins, je travaille 2 minutes. Et à un moment, ça t'oblige à évoluer dans ta manière de transmettre. Et donc, tu lances le propos, tu lances le propos avant d'avoir un petit peu là. Mais si j'ai prévu, alors c'est pareil, ça peut être 20 minutes. J'ai prévu 20 minutes de 2, sur cette situation-là. 20 minutes. 20 minutes. Je pose boisson, pendant qu'ils boivent, j'ai 15 secondes pour remettre en place mon modé. Donc au bout d'un moment, tu m'exclure bien, modé, clac, clac, bing, paf, mis en place. Et tu regardes le temps que tu mets pour mettre en place. T'éviteras de te planter la situation pédale parce que ça, c'est une des problématiques. Temps d'arrêt. Les gars, ils sont pleines par-ci. Stop ! Ouais, top. Sauf que tu bouffes ton temps comme ça. Et moi, je me suis foutu ça en face des yeux. Ça a été pour moi une manière, je ne sais pas que ça vous aidera, mais moi, ça a été une manière pour moi à avancer dans ma gestion d'entraînement. Parce que j'ai qu'une heure et demie. Ici, c'est pareil, c'est un truc sur lequel on essaie d'avancer. Et encore, on revient parce qu'on est con. On fait souvent une même misère. On n'a qu'une heure et demie d'entraînement. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Les gamins les attendent. Ils sont près dix minutes avant. On attend que Jolkowski y termine. Sauf que moi, on termine et il faut un peu le chrono aussi. Donc, moi, je fais pareil. Mais plus, la fois d'après, je bouffe le chrono. Bouffe le chrono. Du coup, voilà. Alors, on laisse un minute de jeu libre aux garçons qui rentrent dans la silence. Bon, cinq minutes. À la fin des cinq minutes, les gamins s'activent sur le côté avec un ballon ou un machin, etc. Le briefing, objectif de séance, l'idéal, c'est de le faire sur le côté. On va travailler sur ça, sur ça, sur ça. Le terrain est libéré. Et bien, action pour la séance parce que j'ai qu'une heure et demie, il faut que j'aie rentabiliser. Pardon, du coup, je prends le bon. Donc, chronométré, Internet, lui, c'est simple. Parce que la perle rouge d'Italie, on a toussé de la même manière. C'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, on a voulu nos propres ailes, on a refait comme maman le faisait. Moi, quand j'ai fait ma perle rouge d'Italie que j'appelais stupidement des pâtes poloniaises, je refaisais la recette de maman parce que j'avais regardé maman le faire et j'ai fait pareil. Les exercices d'Internet, c'est pareil. Je ne sais pas faire, donc je vais chercher sur Internet. Et puis, au bout d'un moment, tu te dis, bon, maman est gentille, mais elle ne foutait pas d'ail. Et donc, je vais mettre de l'ail. Et puis, maman ne mettait pas certaines herbes. Voilà. Puis, puis, moi, je fais des essais. Ils sont en train de faire des glaces, mais je me dis, bah tiens, je mettrais bien ça. Je mettrais ça. je commence, c'est une autre forme. Mais, à demain, c'est bien. Internet, c'est pareil. C'est le départ. C'est l'héritage culturel. Puis, au bout d'un moment, tu fais tes poils processés. On a tous été accros, sauf que nous, mais par Internet, on avait des bouquins. Donc, on disait des bouquins, on reprenait les sclerogies dans les bouquins. Maintenant, il y a Internet, et tu te l'approprimes. Parce que si tu fais du copier-coller, tu vas te porter par contre. Cahiers d'entraînement, je viens à côté, je les ai comme ça jusqu'au 92. Non, parce qu'il y en a un qui m'ont tourné, les cahiers d'entraînement. Mais, j'ai tous mes cahiers d'entraînement depuis le début. 5 minutes. Ouais, mais 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, c'est bien. C'est égal, on n'a plus fait qu'on. On va rentrer dans, rapidement, les observations récurrentes. C'est-à-dire, quand vous êtes en évaluation, quand on vous observe, finalement, voilà les erreurs qui sont les plus fréquemment commises. Et vers quoi il ne faut pas aller, forcément, mais je pense que vous l'aurez bien compris avec ce qu'on a vu avant. Le plan d'avant, il est suffisamment clair. Voilà aujourd'hui à quoi on est confondus. On a notre séance PEDA. Le premier constat, c'est que vous nous amenez une séance qui est mal construite. Vous devez nous donner une séance d'entraînement. Et on arrive sur une séance où, finalement, les choses ne s'enchaînent pas dans le bonheur. Il n'y a pas de logique dans ce que vous présentez. En gros, je ne savais pas qu'elle est de nous faire de la perle avec la pâte à la bolognette. On ne met pas les pâtes avant l'eau dans la casserole. On ne met pas les pâtes avant l'eau. J'ai dit tout ça. Voilà, tu l'as dit. Une séance mal construite aurait été première étape, vous mettez vos pâtes dans la casserole. Deuxième étape, vous mettez de l'eau et vous faites bouillir. Et là, on se plante. On n'est pas dans une suite logique de choses. On va partir sur du tir en courge machin et on mettra tout de suite un défenseur bing, dur sur le machin. Alors que le geste technique sur le tir n'est pas acquis. Si vous mettez tout de suite un défenseur alors que le geste technique n'est pas acquis, vous partez forcément pas dans le bon ordre. Et si vous attendez une demi-heure avant de mettre un défenseur alors qu'il y en a qui maîtrise à fond le yop, vous n'êtes pas non plus dans le bon ordre. Mais des choses logiques adaptées au niveau du lot. D'accord ? Donc souvent, déjà le premier temps, c'est que la séance est mal construite. Donc là, après, c'est compliqué de se rattraper. Le deuxième temps, il est sur une séance hors sujet. Et quand vous avez un sujet, il faut prendre le temps de le lire, de vous l'approprier pour ne pas faire du hors sujet. Donc le tir extérieur est un tir extérieur, ce n'est pas un tir dans la raquette, c'est un tir extérieur. D'accord ? Quand on dit qu'une démonstration commentée, c'est capter, faire un dribble, s'arrêter, shooter, ce n'est pas capter, shooter, c'est capter, partir en dribble, shooter. Prendre le temps de ne pas être hors sujet. Donc prendre le temps de lire et relire le sujet pour être sûr que ce soit en démonstration commentée ou en pédale de ne pas être hors sujet. Hors sujet, c'est entre 0 et 3 sur 20. Que vous soyez le meilleur pédagogue du monde, que vous nous fassiez une séance tip-top là-haut dans les consignes, l'exigence, machin, si vous êtes hors sujet, c'est entre 0 et 3 sur 20. Donc prendre le temps de s'approprier et de bien lire. Pas foncer tête baissée dans le truc. D'accord ? Donc on a beau dire oui, oui, c'est évident, mais tous les ans il y en a qui se plantent. Donc on n'est pas des pâtes à la carbonara alors que la commande c'est des pâtes à la bolognaise. Si j'avais su que ça devait perdre l'italie, j'aurais pu le mettre. Comme quoi ? L'absence d'objectifs et de but. L'absence d'objectifs et de but. On a le livre, vous savez qu'on travaille sur le jeu rapide, mais on n'a pas de choix de recettes. On va faire un dessert. Alors vous prenez du chocolat, vous prenez du machin, de la poudre d'amande, du truc, tac tac, on mélange le tout, on a un dessert. Mais on ne sait pas ce qu'on a préparé. On ne sait pas ce qu'on a préparé. On a fait du basket quoi. On a fait un dessert, on ne sait pas ce que c'est. Impossible. Impossible. Et à un moment donné, personne ne présentait d'objectif clairement établi. Et là, j'ai une histoire. Voilà. Le prochain qui me présente une situation sans objectif, ce sera comme un master chef. Dehors, c'est-à-dire que je vous explique. Master chef, il y a des mecs, ils étaient en cuisine, tout ça, et quand ils amenaient un plat qui n'était pas bien présenté, donc qui n'était pas à la hauteur du truc, ça ne donnait pas envie de manger quoi. D'accord ? Et ils disaient, moi je ne goûte même pas parce que vu la gueule que ça, je n'y vais pas. Je ne goûte pas. Merci. Et bien là, c'est la même chose. Vous allez avec une séance d'entraînement, on ne sait pas ce que vous voulez faire. Si on ne sait pas ce que vous voulez faire, à un moment donné, nous, ça nous va faire ça. Une séance d'entraînement où on ne sait pas ce que vous allez faire, ça ne sert à rien. Voilà. Ça ne sert à rien. Le jeu rapide, oui, et alors quoi ? À la fin, si on ne sait pas ce que vous vouliez évaluer, parce que fixer un objectif, ça permet d'évaluer, si on ne sait pas ce que vous vouliez évaluer, eh bien, on ne sait pas quoi finalement ce que vous avez voulu faire. Donc, ça ne peut pas aller. Il faut forcément objectif, sous l'objectif, on n'y reviendra, mais objectif de séance, objectif d'exercice. Au moins, on sait où vous allez quoi. On sait où vous allez. Si je veux aller plus loin dans le message, mais j'y reviendrai et du coup, je passe un peu plus libre tout à l'heure, mais objectif, le thème, on livre le jeu rapide. Premier objectif de la séance, le tir, finition du tir sur le jeu rapide. Après, je vais mettre trois situations et je vais travailler dans un premier temps perfectionner les appuis, sous-objectif, je vais me concentrer sur les appuis, perfectionnement du lâcher, de la finition, perfectionnement de la lecture. Trois situations avec peut-être les mêmes exercices et le niveau de vigilance sur autre chose. peut-être les mêmes exercices finalement, avec un peu en plus, un dépenseur qui arrive, avant une époque, maintenant il y en a un. Ça peut se dérouler juste comme ça, mais j'ai décliné ma séance. Ça, c'est la priorité dans le message d'aujourd'hui. séance mal construite, séance hors sujet, absence d'objectif, de but, les erreurs techniques et tactiques, c'est-à-dire qu'un, voilà, on met du beurre et pas de la margarine, c'est-à-dire que c'est des choix qui sont non pertinents, choix non pertinents des ingrédients. c'est-à-dire qu'à un moment, je ne sais pas, si vous nous dites, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si vous dites que quand il y a un défenseur devant vous, vous devez terminer sur un lay-up, vous êtes bien sur un choix tactique ou technique qui n'est pas pertinent. Donc, que ce soit, voilà, bien clairement défini sur votre feuille, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais mettre dedans et que ce soit bien évidemment logique que l'heure. Erreur technique, erreur tactique. D'accord ? Comportement lymphatique, on en a parlé, je crois, de le dire, c'est bien, après je sais que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde, ce n'est pas forcément la vie d'opportunité. Et là aussi, vous allez devoir faire les efforts. Vous allez devoir prendre sur vous pour certains. Mais un coach, un coach, ça c'est mon référentiel, mais un coach qui n'est pas quelqu'un qui s'est assisuré, notamment, de la manière dont il nous parle maintenant, c'est un coach. C'est vraiment bien ce que vous voulez être quand vous voulez. Tu viens de dire ? Qu'est-ce que tu viens de dire ? Tu n'as pas entendu ? Si à un moment donné, on veut être entendu par tout le monde, il faut faire place et être entendu, se donner les moyens d'être entendu par tout le monde. Et à un moment donné, les comportements lymphatiques, c'est deux choses. C'est lancer une situation, la laisser vivre. Un coach est quelqu'un qui est actif sur le terrain, qui sait se faire entendre. Quand une fois, tout à l'heure, tu disais « Est-ce que je dois arrêter tout le groupe ? » Quelqu'un qui se trompe dans la passe, puisqu'on était sur l'exercice de la passe, on fait la passe au-dessus, tu peux lui dire sur le côté « Attention, tu viens de me faire une passe au-dessus. » Voilà, tu la couches de toi, tu ne l'as fait à terre. Pas de passe au-dessus pour que le défenseur arrête à l'eau. Mais tu peux aussi utiliser de la présence sans arrêter pour dire « Hé, hé, hé ! Pas la passe au-dessus, il a les bras levés. » Deuxième, « Pas la passe au-dessus, il a les bras levés. » Tout le monde l'a entendu et tu corrigé un joueur. Puis au troisième, « Stop ! » Deux fois crédit, vous n'êtes pas forcément porté attention, mais « Stop ! » On a dit « Il revient, vous ne l'avez pas de passe au-dessus. On est finqués ici, éventuellement, pour lâcher ici. » Le premier temps, le premier temps, c'est qu'il y a un coach dans un sac. Ah non, c'est peut-être le gardien. Voilà. C'est-à-dire quand vous rentrez dans une salle, vous rentrez dans une salle, posez-vous la question à jouer, parce qu'il y a des coachs qui sont en train d'abondir. Il y a des coachs qui sont en train d'abondir. On rentre dans la salle. Puis vous écoutez. Et vous savez s'il y a un coach en la salle. Par de comportement lymphatique. En gros, en cuisine, ça peut être associé à... Voilà. Laissez-vous lire le lait. Laissez-vous lire la préparation. On y était facile. Le chocolat, je l'ai mis à petit feu. Putain, je suis allé à petit feu. On le laisse fondre. Il y a à quoi ? On se dit Putain, mon chocolat. Voilà. Pas de différence, pas de l'intérêt, pas d'attention particulière. On est là, on attend. On est là, on attend. Et là, ça prend feu. C'est-à-dire que la situation de départ était peut-être extraordinaire si vous la laissez vivre. Les gamins, les adultes, je ne sais pas les derniers, vont s'approprier et vont en faire ce qu'ils veulent. Dernière chose, le manque de correction, le manque de... le manque de correction, le manque d'exigence. Voilà. On laisse le commis rater les étapes importantes de la recette. Tout à l'heure, si j'avais été à côté de toi, c'est comme si tu m'avais laissé à un moment donné mettre du jaune dans mes blancs sans corriger. Resultat, à la fin, c'est raté, mais est-ce que c'est le même ? Tu ne l'as pas harcelé en disant, non, pas ça. Hop, côté, on reprend le diamètre, on reprend un autre. Non, pas ça. Voilà. Tu n'iras pas à l'étape suivante tant que ça, ce ne sera pas acquis. Tac, tac, tac. Tu ne veux pas faire, tu recommences. Voilà. L'exigence du moment. Non, mais l'exigence du moment. Je n'ai pas dit que c'était facile. Je dis juste qu'en général, le comportement lymphatique, le manque de correction et dans manque de correction, voyez-y le manque d'exigence qui est souvent lié à l'absence d'objectif. Souvent, c'est ces trois titans-là. Ils sont liés ensemble. Souvent, ils sont liés ensemble. Le message dans lequel vous devez rentrer n'est souvent pas suffisamment précis pour vous aider à corriger. C'est-à-dire que quand vous dites je vais travailler, donc souvent, vous mettez un jeu perfectionné de lay-up. Il vous partit dans votre séance de lay-up et puis finalement, vous corrigez la finition, les appuis, l'allénement, la lecture et vous voulez tellement corriger tout quand vous corrigez que finalement, vous ne corrigez rien. Et donc, à un moment, il faut savoir ce que vous voulez voir à la fin. Vous voulez voir quoi ? Vous voulez arriver à quoi ? Il faut réduire le champ et plus vous allez réduire le champ, plus vous allez faciliter votre regard à vous. C'est pareil, quand vous faites du jeu en 5 contre 5, forme de jeu. Ah, ça a l'écouté, j'ai bien vu un mot de jeu, j'adore être collectif, super collectif. 5 contre 5. Allez, on va jouer sur point. Allez, on joue sur point. Et puis, qu'est-ce qu'on veut voir à la main ? On veut voir s'il y a un panier ? Qu'est-ce qu'on veut travailler dans notre forme de jeu ? On veut travailler sur un temps fort, on veut travailler sur ce qui se passe sur le premier temps fort côté ballon, on veut travailler sur ce qui se passe à l'opposé du ballon pendant notre temps fort, où on veut tout voir et tout corriger. Pour, à la fin, faire le constat, moi, je ne suis pas simple. Je lui dis, je l'ai vécu, je lui dis, ça m'arrive encore, par contre, ça m'arrive plus, mais ça m'arrive encore il n'y a pas très longtemps. Il va me dire, tiens, finalement, j'ai fait du jeu à 5. Eh bien, je suis arrivé à rien. La forme de jeu, elle la maîtrise, ah oui, ça tourne. Mais dans les lectures, dans tout ça, finalement, elles ne se sont rien appropriées. Ah, elles savent qui coupe et qui doit aller où ? Mais est-ce que finalement, est-ce que ça fait ça, la réussite de votre forme de jeu ? Non. Non. Et dans une séance d'entraînement, si vous ne passez pas par un temps, même dans du jeu collectif, à vous dire, j'ai des temps forts, j'ai des temps faibles. Il y a des temps dans ma forme de jeu qui sont importants, d'autres qui servent juste de l'heure, donc on s'en fout, on ne va pas les exploiter. Donc, si je ne veux pas exploiter ça, je vais porter mon regard autour de cet écran cascade, parce que ça, c'est un vrai temps fort. Comment je peux perfectionner mon écran cascade ? Ah, dans du jeu à trois, par exemple. Hop, faisons du jeu à trois. Clac, clac, clac. On a perfectionné notre jeu à trois. On va le remettre dans notre jeu à cinq. Et à la fin, peut-être que je n'aurais pas perfectionné mon jeu sans ballon à l'opposé de mon écran cascade, mais je m'en fous. Parce que moi, aujourd'hui, ma séance, c'était mon thème, corne, voilà, corne, perfectionner l'écran cascade, donc la lecture autour de l'écran cascade. Et à la fin, mon évaluation, elle sera, oui, elles savent utiliser l'écran cascade. Ouais ? Ouais ? Il y a un point important dans ce qu'elle a dit, c'est quand ça plante, quand ça plante, il arrive parfois que ce soit l'ingrédient qui sera varié, vous avez une viande de mauvaise qualité, donc la recette est moins bonne. Par contre, quand c'est moins bon à la fin, c'est souvent parce que le cuisinier s'est quand même planté dans sa recette. Dans l'idée, à un moment, quand vous êtes en échec dans vos situations, la facilité est de dire la main d'œuvre n'est pas bonne, les joueurs ont fait n'importe quoi et c'est de la merde. Elles ont fait une séance de merde. Voilà. Parfois, je vous comprends. C'était de la merde, ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas compris les consignes, ils n'étaient pas concentrés, les ingrédients ne sont pas bons. Sauf qu'en prenant du recul, souvent on peut se dire c'est vrai que dans la recette, si j'avais avancé ça dans ma cuisson, si j'avais mis ça à ce moment-là, peut-être que le goût et la faim aura été meilleur. On était sur la séance d'entraînement. D'accord ? On va conclure, on était sur la situation. En gros, j'ai essayé d'amener progressivement, j'ai tiré progressivement vers la séance. Là, on était plutôt assez sur la situation. L'analogie avec la séance d'entraînement, en gros, c'est de vous dire, on va essayer de réaliser un repas cohérent, c'est-à-dire de mettre un petit peu de lien entre l'entrée, le plat, le dessert et le vin. Vous n'allez pas me sortir un saucy, vous n'allez pas me sortir un bordeaux grave sur un poisson. Ce serait une erreur technique. Croyez-en mon expérience. Pas de bordeaux sur le poisson, pas un grave, pas un homédoque. Interdit. Faute technique. Donc, réaliser un repas cohérent, ça veut dire, et je l'ai abordé dans le plage de passé, je vais finir, on se l'est dit, le thème et un objectif de séance. Le thème, je me rappelle, le thème, tire en course, le jeu rapide, l'objectif de séance, perfectionner, la finition des tirs, le contre-attaque. Derrière, on va rentrer dans un échauffement qui va être lié, je vais le dire, ici, cette introduction, un échauffement lié au thème, lié à l'objectif de séance. D'accord ? Je travaille de l'attaque, je lui ai proposé peut-être quelque chose en attaque. mais par contre, voilà, je suis sur des tirs de fin de contre-attaque, donc tant qu'à faire dans mon échauffement, je ne vais pas aller simuler des écrans, des machins, des trucs, parce que ce qui va m'intéresser derrière, c'est d'être capable d'avoir des tirs de fin de contre-attaque. Donc, je vais mettre une petite amorce dans mon échauffement autour de ça. Derrière l'échauffement, un petit temps de récupération. Derrière, on va y mettre un travail technique, un travail tactique, et au travers de ce travail technique et ce travail tactique, on va amener une difficulté progressive. Progressive. On ne va pas rentrer tout de suite sur de l'opposition un contraint au taquet. D'accord ? On ne va pas rentrer dans ça. On va avoir défini des sous-objectifs, on va avoir défini des sous-objectifs qui vont nous permettre de rentrer progressivement dans de l'intensité maximale. Le gros point de vigilance, il est là. Je vous l'ai dit tout à l'heure. On ne laisse pas faire. On est actif, on est acteur, on est moteur, on est impliqué. On est moteur. La pédagogie, l'art de donner du goût, susciter l'intérêt. Donner envie d'apprendre. Ça passe quand on est acteur, moteur, impliqué. On ne laisse pas vivre. L'impatible. Non. Non. On n'est pas lymphatique. On est impliqué, on suscite l'intérêt. On corrige. On encourage. Vous avez dit tout à l'heure. Être présent. Être présent. Ce n'est pas forcément tout le temps. Corriger, corriger, corriger. Même si c'est important. C'est aussi encourager. Féliciter. D'accord ? Dire oui. Ça marque ça. Quand une fois, ce qu'on voulait voir, parce que souvent on arrête, on arrête et on dit ce n'est pas bien. Stop. Ce n'est pas bien. Pas une fois on arrête, pas une fois on arrête, il dit stop. Collectivement. Stop. C'était ça. C'était ça. Vous avez vu, c'est passé ça, 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 ça. Vous venez de le faire, c'est ce que j'attendais. Pas ça, ça. Ça peut marquer aussi. Donc, il y a un moment. On observe, on évalue. On observe, on évalue pendant, tout le temps. D'accord ? On n'hésite pas. On réunge juste. Et puis, après, on règle juste. Voilà. L'idée autour de la pédagogie, elle était là. J'avais prévu un complément de compréhension, c'est peut-être que je me suis dit mon message qui ne sera pas suffisamment clair. Mais j'avais prévu un complément de compréhension avec des petites vidéos que Fabien a réalisées, que moi, j'avais adaptées, mais que Fabien a réalisées l'année où on a fait un petit peu de FOAD, donc quand on a fait la formation à distance. Je ne sais pas si toi, tu étais allé les voir. Oui. Tiens, voilà. Non, c'est pas bon. Mais a priori, on peut leur donner accès. C'est ça. Donc, on vous donnera accès à ces vidéos. Là encore, vous allez les voir, vous n'allez pas les voir. Mais en gros, ce sont des éléments qui tournent autour de c'est quoi le métier de coach, c'est quoi la définition de la pédagogie. Vous n'y retrouverez bien sûr pas du tout. Du tout. La pédagogie est l'art de donner du goût puisque ça, c'est mon angle d'attaque. D'accord ? C'est mon approche pour essayer de marquer vos esprits. Par contre, vous y retrouverez la déclinaison très technique, très technique de tout ce qu'on vient de voir avec comment on construit une séance, comment on conduit une séance et puis comment on évalue. Moi, là, aujourd'hui, j'ai essayé d'amener un support visuel, j'ai essayé de vous faire travailler en groupe, de vous mettre acteur, de corriger, d'accord ? En me disant, finalement, j'ai répondu au moins à ça. Il y a du visuel, il y a du visuel, il n'y a pas trop de kinesthésique parce que c'était un petit peu compliqué même si vous avez été acteur 2, et il y a du droit à suivre. D'accord ? Et il y a de lui. On saisit, c'est parti du tout. Voilà. J'espère qu'après ce message, après ce qu'il y en avait encore, vous aurez compris, peut-être que vous aurez réussi à vous sensibiliser autour de ce message et autour de votre capacité à vous approprier ce message, mais surtout, à vous amener à avoir de la rigueur pour vous entraîner à. Vous entraîner à. Si vous ne vous entraînez pas à, vous serez en difficulté. Sachez-le. Sous-titrage Société Radio-Canada